Tu vas aller ! Allez mon grand ! Allez mon grand ! Allez mon grand ! C'est grand aujourd'hui ! Salut Goot et bienvenue pour cette nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Anto. Salut Anto. Je suis le mec le plus heureux du monde. Je suis avec Cam. Salut Cam. Salut Ticotte. Salut Yurik. Et enfin avec Hippo. Salut Hippo. Salut Remco a montré qu'il était un concurrent pour Tadej Pogacar aujourd'hui. Donc du coup pour cette vidéo, à l'heure où on enregistre le tour de Lombardie vient de se terminer. Donc on va revenir sur ce tour de Lombardie et ce qu'on avait aujourd'hui. Et puis on parlera aussi un petit peu de ce qui s'est passé avec Pitcock du côté d'Ineos. Donc pour commencer, alors Tadej Pogacar s'est imposé à la grande surprise aujourd'hui sur ce tour de Lombardie. Il met 3 minutes 16 d'avance à Remco Evenopoul. Et Giulio Ciccone qui complète le podium à 4 minutes 31 en réglant un petit groupe au sprint. Et donc pour commencer ce sujet du tour de Lombardie-Pogacar, moi j'ai un premier gros débat. Short noir ou short blanc les gars ? Short noir ? Non, moi mon avis c'est que les shorts blancs, j'ai jamais aimé ça sur qui que ce soit. Et que même les cuissards de tous les maillots, j'ai jamais aimé ça. J'ai toujours préféré les hauts maillots distinctifs, même maillots verts, maillots jaunes, et le bas de l'équipe. Sinon ça fait des maillots, tout le monde a la même. Moi je suis d'accord avec toi Hippo. Je trouve que le cuissard noir, ça justement, ça a une marque à son. J'aime bien, j'aime bien. Moi je préfère le cuissard noir sur Alaphilippe. Du coup pour revenir un peu plus sur la course, Pogacar a été gentil aujourd'hui. Il n'a pas attaqué à 50 km, mais seulement à 48 km du but. Franchement c'était sympa. En plus, il n'a même pas attaqué à fond. Je ne sais pas si vous avez la même impression, mais quand vous l'avez attaqué, il a mis sa petite attaque, mais tu voyais qu'il n'était pas en mode grosse attaque comme quand il doit attaquer Vingegaard sur le tour de France. Là c'était quand même plutôt gentil, plutôt soft. Moi ça me rappelle Hippo dans PCM qui ne veut pas qu'on prenne sa roue. Du coup il préfère attaquer et comme ça il n'a personne dans la roue. C'est une tactique qui marche très très bien, mais je préfère quand c'est sur PCM et que je gagne des courses que quand je vois ce genre de trucs. Parce que là, les mecs n'ont même pas essayé de suivre. Le mec qui l'a attaqué, c'est le favori champion du monde qui attaque. Ils se sont tous dit, allez vas-y, pars. Ils avaient notre état d'esprit, mais eux ils étaient sur le vélo quand nous on est devant la télé. C'est ça qui est dommage quand même, c'est que ça n'a même pas essayé de le suivre. C'est un peu le constat des dernières courses, c'est qu'il est tellement fort que derrière ça s'enterre et ça ne veut même pas essayer de se faire exploser. Ça ne veut pas prendre de risques, ça ne veut pas le suivre. Moi je propose un truc en vrai, c'est qu'on fasse comme en Formule 1 avec Verstappen l'année dernière. On enlève le premier, on met un petit trait noir et ensuite on regarde le classement, le deuxième, le troisième et on fait le classement comme ça. C'est ce qui nous intéresse de toute façon. Moi, Remco a gagné, moi ça me va. Voilà, c'est un petit top 3 sympa. Evenpoo le premier, Chico les deuxièmes, ils a guéri le troisième. Moi ça me va. Remco, il met combien aux autres derrière ? Il met 1 minute 15. 1 minute 15 à Chico les. Mais surtout ce qu'on dit qu'ils n'ont pas essayé de le suivre, et c'est vrai, il faut quand même voir en début de course, toutes les équipes, je pense sans exception, se sont tous alliés contre Pogacar et ont tous essayé de faire une énorme échappée pour tenter de gagner avec un autre coureur que leur leader. Honnêtement, je pense que je n'ai jamais vu ça, de voir toutes les équipes s'alliées contre une seule équipe, donc ici la UAE, dans une même échappée, souvent il y a quand même une ou deux équipes qui restent derrière. On aurait pu penser que la sous-dolle de Remco ou quoi aurait essayé de contrôler. Mais là non, vraiment, tout le monde a tenté. Bon au final, la UAE a roulé comme des golemons, mais bon, c'est quand même passé parce qu'ils sont trop forts. Et ouais, honnêtement, c'est là que tu vois qu'il n'y a vraiment rien à faire. Il n'y a rien à faire. Aujourd'hui, à part ce qu'il tombe dans la descente, je ne peux pas le battre. Mais tu vois, là, ce qu'on peut dire au foot, on dit que c'est un sport qui joue à 11 et au final, c'est le Real Madrid qui gagne. Là, c'est pareil. Le cyclisme, ça se court avec plusieurs coureurs, au final, c'est toujours Pogacar qui gagne. Sauf que le Real Madrid, il gagne à 90e, Pogacar, il attaque à 100 kilomètres. Donc bon, au moins, tu as le temps d'avoir un match. Là, il n'y a rien. Non, mais sinon, sur la course, je ne vois pas trop ce qu'on peut rajouter d'autre sur Pogacar. Il a fait ce qu'on pensait tous qu'il ferait. Et voilà, derrière, il y a Remco qui fait deux. C'était quand même pas assuré. Remco, il prend quand même quasiment 2 minutes ou 2 minutes 30, alors qu'il fait une sorte de chrono solo de 30 kilomètres. Il prend même 3 minutes. Oui, mais quand il commence ce chrono, je crois qu'il y a déjà 40 secondes de retard. Quand il sort d'un descente, il y a déjà une quarantaine de secondes de retard. Moi, j'ai beaucoup aimé ce qu'a dit Guillaume Di Gradia, qui a dit que si Vingegaard était là, il aurait rivalisé avec Pogacar, en mode pour défendre un peu Pogacar. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une course d'un jour où vous voyez Vingegaard rivaliser avec qui que ce soit, d'ailleurs. Mais après, il n'en fait aucune de course d'un jour. Moi, je pense que si Vingegaard fait Lombardie, à mon avis, il fait deuxième. Après, est-ce qu'il se connaît avec Pogacar ou pas ? Je ne pense pas. En tout cas, pas ce Vingegaard-là et pas… Ouais, voilà, c'est ça. Non, franchement, je ne pense pas que Vingegaard… À chaque fois, c'est quand même l'argument. À chaque fois, ouais, Vingegaard, Vingegaard, mais dès qu'il… Moi, j'ai un souvenir, je crois, il y a deux ans, il fait la flèche wallante. Il avait galéré, je crois, il avait fini… Ouais, mais c'est pas le même parcours. Ouais, mais tu sais, c'est des courses d'un jour. Je n'ai jamais vu… Je n'ai même pas un seul souvenir de Vingegaard qui fait genre un top 10 sur une course d'un jour. Tu vois ce que je veux dire ? Après, les mecs sur les courses d'un jour, ils sont quand même censés garder leur niveau. Après, ce Vingegaard-là de cette année, avec sa blessure et tout, je ne pense pas qu'il aurait… Non, clairement, ça aurait été compliqué. Moi, j'ai une question. Si on veut rester sur Pogacar, moi, j'ai une question, c'est « et maintenant ? » Et maintenant, l'année prochaine, il fait quoi ? Il faut qu'il gagne quoi ? Il faut qu'il participe à quoi ? L'an prochain, il va faire la Vuelta, tu vois ? Et puis dans deux ans, il va juste faire les monuments et les trois grands tours, il va tout remporter, tu vois ? Bah oui, de toute façon, la réponse, elle est évidente. Il faut qu'il gagne ce qu'il n'a pas encore gagné, c'est tout. Milan Sorremo, Braille Obey, les trucs comme ça, quoi. La Vuelta et peut-être les JO dans quatre ans, il peut partir en toute sérénité. Ouais, c'est ça. Il n'a pas envie de partir, je pense qu'il veut vraiment marquer le cyclisme et qu'il restera encore, je pense, peut-être 8-9 ans, tu vois ? Même jusqu'à l'âge à laquelle il vieillisse maintenant, quand tu vois que Guérin Thomas, par exemple, il fait des podiums de grands tours à 38 ballets, je pense qu'il peut rester même plus que 8-9 ans. Oui, après, il faut voir si, avec cette hygiène de vie, cette nutrition, vu que c'est ça qui le fait gagner, là, du coup, avoir cette hygiène de vie pendant 8-9 ans encore, je ne sais pas, moi, je ne sais pas. Ouais, mais là, vu comment il est, sportif de haut niveau, mais ça ne doit pas être facile à tenir tous les jours. Eric, quand même, là, c'est quatre Lombardis de suite, c'est fou, il a égalisé. Le seul qui avait fait ça, c'est Copi, en plus, Copi, sur les cinq qui remportent, il y en a quatre d'affilée, tu vois ? Et pour dire, l'exploit, quand même, c'est fou. Le même monument quatre fois d'affilée, c'est... C'est même plus le tour de Lombardis, c'est le tour de Pogacar, ça, clairement, ça devrait être renommé, je pense. C'est la Pogardie, moi, j'avais dit sur Discord. Ouais, ça fonctionne très bien, également. J'aime beaucoup, en plus, comme une très belle ville, j'y étais cet été, voilà, je raconte ma vie, c'est sympa. Mais en vrai, la bonne nouvelle, c'est quand même qu'on a deux Français dans le top 10. Ouais, Sivakov, qui a été énorme, Sivakov. Go Dupraïm, qui est derrière Nelson Paolès, et Pavel Sivakov, qui a failli aller chercher une troisième place. Bon, finalement, ils se sont fait reprendre à la fin, mais bon, ça nous montre encore une fois que Pavel, il a vraiment passé un cap cette année, d'une manière générale. Surtout qu'aujourd'hui, il a tapé un chica-relais dans Sermano, pour Pogacar. Ensuite, du coup, t'as Pogacar qui attaque avec Remco, Van Etvelt et Mas, qui sont dans un premier groupe, et lui, dans le groupe derrière. Il fait la jonction, et ensuite, il les a même attaqués. Il y a un moment où tu dis, ah, il est parti pour la troisième place. Bon, ça n'a pas duré, mais... Franchement, c'est énorme. Il allait faire podium, mais je pense qu'il s'est vu un peu trop beau à un moment. Et après, tu vois Van Etvelt, comme t'as dit, et Mas qui reviennent sur lui, mais franchement, il a été très fort. Et c'est un peu à l'image de la saison dernière, où il avait vraiment bien fini la saison aussi avec Ineos, et où il avait été puni par son équipe. Ine quoi ? Ineos ? Oui, Ineos. Tu peux nous en parler un petit peu, si t'as pris, Cam ? Oui, alors c'est une équipe de cycli. Je ne sais pas si le grand public connaît, parce que c'est une équipe pas très très forte, au final. Et oui, c'est une équipe qui a notamment dans ses rangs un certain Tom Pitcock. Et je pense qu'on voulait en parler dans cette vidéo, donc on va peut-être le faire maintenant. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Oui, mais oui. Un Tom Pitcock qui apprend qu'il ne fera pas le tour de Lombardier en étant dans le bus de l'équipe. Voilà, deux, trois jours avant, il lui dit « Ouais, non, finalement, tu ne viens pas ». Donc voilà, c'est un peu… Je crois que ce que l'avez vu, c'est Daniel Benson qui en parlait sur Twitter, mais il avait un peu tout le staff, etc., qui était sur le cul. Surtout qu'il revenait en forme quand même. Là, il fait deuxième derrière Pogacar. Je ne sais plus quelle course. C'est le tour d'Emily, normalement. Ouais, voilà, il revenait un petit peu en forme. Bon, il n'aurait pas challengé Pogacar, c'est sûr, mais il aurait pu faire peut-être, pourquoi pas, un top 5, quelque chose comme ça. Mais oui, le voir suspendu par Ineos, comme ça, c'est vraiment surprenant. Et on l'a vu se plaindre sur Instagram, notamment. Il a mis une petite publication. Mais ouais, c'est un choix un peu incompréhensif. Personnellement, je trouve, en tant que fan d'Ineos, je vais dire les termes, je trouve ça honteux même de se priver de ton meilleur coureur, comme ça, de le punir. Alors après, on ne sait pas le fond du truc. Ton meilleur coureur, bon, on en reparlera, je pense. Il n'y a même pas un Ineos, je crois. Moi, j'ai juste vu Arensman dans l'échappée, aujourd'hui, de côté Ineos. Je n'ai même pas vu les autres mecs. C'est une catastrophe. C'est à l'image de l'équipe qui siffle. Il n'y a pas gagné depuis début juillet. Pas de victoire depuis début juillet pour une équipe comme Ineos. Je ne sais pas si on se rend compte, quand même. Top 3, plus gros budget de toutes les équipes pour le tour, il me semble, en plus. Après, moi, là où je suis moins d'accord, c'est que Pitcock, aujourd'hui, sur route, c'est un mec qui est moyen partout. Moyen plus, parfois, sur quelques jours, il a des bonnes formes. Il doit prendre un gros salaire, je pense, à Ineos. Donc, je ne sais pas si son départ serait vraiment tant un préjudicier à tout ça à l'équipe. Pour le défendre, quand même, Pitcock, le truc, c'est qu'Ineos, dès qu'ils ont un bon mec, ils veulent en faire un coureur de grand tour. Ouais, enfin, ça, je ne suis pas sûr que ce soit Pitcock. Mais c'est Pitcock qui veut aussi. C'est pas que... Mais tu sais, c'est aussi... D'abord, il y a aussi l'équipe qui pousse pour ça, pas sur ce Tour de France-là, mais sur 2022 et 2023, il poussait déjà pour ça, tu vois. Il laisse déjà sa guerre comme coureur de classique ardennaise, voilà, qu'il laisse faire quand même un beau palmarès, parce qu'il y a moyen, une flèche wallonne, des trucs comme ça, il peut largement aller gagner. Un liège-bastonnège également, il a déjà perf dessus, tu vois. Plutôt que directement se dire, allez, ça grimpe bien, on va en faire un coureur de grand tour. On dirait la France, sérieux. Dès qu'on voit un mec qui grimpe bien et qui roule correctement, on se dit, allez hop, futur Bernard Henault. Ouais, c'est vrai. C'est une référence à Paul Sexas, c'est ça ? Bah, du coup, le pauvre, t'es là, tu viens de gagner une course, on veut déjà te faire futur vainqueur de Tour de France, c'est quand même une folie. Alors que le mec, il a 18 ans. Je crois que Tom Pitcock, il y a la rumeur de Q36.5, C'est vraiment un super... Il serait fou, franchement, ça serait fou de voir Tom Pitcock là-bas. Je ne me comprends pas, personnellement, on sait qu'il a quand même un assez... un grand égo, mais de là à vouloir aller chez Q36 pour être la star unique là-bas, c'est quand même assez fou parce que c'est une équipe qui ne participera pas au Tour de France, par exemple. Aucun grand tour, mais ils ont participé à un grand tour. Au zéro, non ? Non, non, ils ne participent pas au grand tour. C'était Tudor, c'était Tudor au Giro. Et en fait, il y a des petites équipes italiennes. Je veux dire qu'il fera quoi ? Juste des courses d'un jour, des petites classiques. Franchement, je trouve ça vraiment incompréhensible. À la limite, s'il allait dans une équipe comme peut-être Red Bull Bora, ce serait plus logique, je pense. C'est ce qui ferait sens, il est sponso Red Bull en plus. Et s'il doit partir, franchement, je pense que ça serait sa destination de rêve. Oui, mais Red Bull, ils ont quand même fait pas mal de recrutements. Oui, mais ils n'ont pas ce spécialiste des classiques, notamment Ardennes. Oui. Donc, tu as peut-être aussi cette volonté d'aller trouver un mec qui peut en faire ton leader en tout cas sur ce genre de course. Il a remporté l'Amstel. Je crois qu'il fait déjà aussi un podium sur Liège-Bastogne-Liège. Donc, de ce point de vue-là, ça compléterait quand même bien l'équipe. Sachant qu'ils grimpent très bien également. Donc, ils seraient gagnants pour leur super team de grimpeurs qui sont en train de construire. Ils ont vraiment déjà une équipe de fous furieux pour l'année prochaine. Et puis, je ne suis pas sûr que ramener un Pitcock aussi, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée dans ton équilibre d'équipe aussi. Ça n'a quand même pas l'air d'être le mec le plus teamplay de l'histoire. Déjà que Red Bull, on verra l'année prochaine ce que ça va donner. Mais avec tous ces grimpeurs, tous ces peut-être futurs leaders, comment tout ça, ça va cohabiter ensemble. Ça va déjà être assez compliqué. Là, tu ramènes Pitcock qui a un boulard peut-être un peu énorme. Donc, franchement, on verra. En tout cas, le timing, on peut dire qu'il était bien pour Rav. Et après, on pourrait quand même parler d'autres coureurs. Un Van Enveld, en vrai. Moi, je suis content quand même de le voir à ce niveau-là. C'est quand même... Bon, il finit 7e. Mais c'est le plus fort derrière Pogacar avec Mass et Remco. C'est quand même pas mal pour lui qui avait été impressionnant si vous vous rappelez au Tour UAE. Il a quand même eu une saison un peu trompée quand même par les blessures. Ça l'avait notamment privé de son Tour de France. Il avait dû abandonner malheureusement aussi la Vuelta. Et il fait quand même une très, très grosse performance encore aujourd'hui. Donc, franchement, moi, je suis content de l'avoir vu quand même devant. Ça me fait plaisir. C'est dans la continuité de cette année. Oui, non, mais c'est clair. Mais on peut parler de Van Enveld qui était très fort. Moi, j'aimerais parler d'un autre... Enfin, pas d'un autre espagnol, du coup, mais d'un espagnol, de la Movistar qui a passé son temps dans les roues de ses compagnons. Que ce soit avec Remco quand Pogacar sort, il ne passe pas un relais. Les bras m'en tombent. Ensuite, quand Van Enveld revient, il ne lui passe pas un relais et du coup, tout le monde revient. Honnêtement, Henrik Maas, je trouve que c'est vraiment le coureur le plus détestable qui existe dans le peloton actuellement. Le mec, déjà, ses attaques sont rares, mais il ne collabore jamais. Il est resté dans les roues toute la course et je pense qu'aujourd'hui, il fait perdre le podium à Van Enveld. En vrai, en temps sombre, tu vois, ça aurait été bien qu'il ne collabore jamais. Mais tu comprends aussi son palmarès quand tu vois juste sa course aujourd'hui. et le mec est énorme. Franchement, il est super fort et il n'a que six victoires dans toute sa carrière. T'imagines ? Le gâchis un peu. La dernière victoire, c'est en 2022. Oh la vache. Oui, la plupart des fois, c'était à Quickstep encore. Ce n'était même pas chez Movistar. Si, il a gagné, il me semble. Il doit gagner une classique italienne. Chez Movistar, il gagne deux fois. Il gagne le Tour des millions en 2022 et c'est quoi l'autre course qu'il gagne chez Movistar ? Le Tour de la Communauté de Valence en 2021. Waouh. Non, mais après, pour le coup, c'est quand même un grimpeur et ce genre de coureur, ça ne gagne pas 60 000 courses par saison à part quand il s'appelle Pogacar, Amco ou Wingard. Mais il a quand même fait des bonnes voltas et tout. Ah oui, non, clairement. Il avait quand même un bon niveau, il n'a quand même le pire palmarès du monde. Mais moi, c'est plus le style et les coureurs qui ne passent jamais. Au bout d'un moment, je comprends quand c'est Pogacar ou quoi qui est dans le groupe. Mais bon, quand c'est Van Edveldt, tu as quand même le droit de passer pour aller chercher un podium du Tour de Lombardie. Au final, c'est Tchikone qui va faire 3. Bravo à Tchikone, mais honnêtement, ce n'était pas du tout le troisième plus fort de la course. Probablement le plus malin. Et c'est Yann Izagheri qui fait 4, encore un mec qui revient derrière. Voilà. Et puis Yann Izagheri, il y a les 3 mecs techniquement, enfin, t'as Sivakov, Izagheri, Tchikone, Kervin, ça fait 3, 6. Ouais. Ouais, et comme tu dis, Yippo, c'est vrai qu'il n'est pas beau à voir courir, quoi. Genre, il n'a pas un beau style, il n'a pas... Donc, ça ne l'aide pas. Pour le coup, le style, je m'en sens un beau parce que je ne vais pas non plus dire que Borgatia c'est chiant quand il attaque et dire que quand les mecs n'attaquent pas, c'est chiant aussi. Mais c'est tout le temps, en fait. C'est tout le temps la même chose avec Henrik Mas. Donc, bon. De toute façon, il n'a pas fait 3 aujourd'hui donc au final, c'est pour lui aussi. Mais sinon, bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. On se retrouvera après cette course pour faire le débrief de la saison. On va peut-être faire comme l'année dernière, les tops et ensuite une vidéo des flops. Je pense que dans les tops, s'il n'y a pas Pogacar, c'est qu'il y aura eu un petit problème de montage. Pogacar sera les tops partout sauf en chrono. Le top de la saison, Pogacar. Meilleur sprinter, Pogacar. Meilleur rouleur, Pogacar. Ouais, et d'ailleurs, on a beaucoup parlé que c'était chiant, Pogacar, machin et tout. On a sorti jeudi dernier une vidéo, un extrait du Space avec Pierre Carré où on parlait justement du fait que le cyclisme était devenu un peu ennuyeux et tout donc n'hésitez pas à aller voir. Et d'autres épisodes devraient sortir. Il me semble que ce jeudi, c'est la partie sur les jeunes, il me semble, Anto, si je... Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça. Ensuite, on aurait une partie sur le dopage et ensuite, une partie un peu méditisation, on va parler de Netflix, etc. C'était un live bien sympa en tout cas, donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur tous nos réseaux, etc. parce qu'on en fera peut-être des lives ces prochaines semaines. Bon, je pense qu'on a fait le tour de cette vidéo. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut, Igod ! Salut ! Salut !